Voilà, bonsoir à tous mes frères et sœurs, je voudrais partager quelque chose avec vous, pensez qu'il est sur mon cœur. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre des hommes, la Bible nous dit qu'il est né dans une simple étable. Lui, le Fils de Dieu qui aurait pu naître dans un beau château, il est né dans une simple étable. Lui qui aurait pu naître dans un beau berceau, eh bien, il est né dans une mangeoire à bestiaux. Il aurait pu avoir, eh bien, le plus beau des chevals pour rentrer dans Jérusalem. Et il a pris le petit d'une anesse, un anon, le Fils de Dieu, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Il était humble et puis il a vécu dans l'humilité que Dieu soit béni et glorifié. Et toute la vie de Jésus a été faite d'humilité. Partout où Jésus passait, eh bien, la Bible nous dit qu'il était humble de cœur. Il était doux et humble de cœur. Et partout où Jésus passait, il faisait du bien, guérissant les malades, faisant du bien partout où il passait. Et je bénis Dieu pour cela. Parce que Jésus-Christ, eh bien, il a été cet agneau sans défaut qui a été mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Il s'est laissé dépouiller. Il s'est laissé amener comme cet agneau sans défaut. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que Jésus-Christ, il a été ce sacrifice pour l'humanité entière. Je voudrais vous rappeler que Jésus a été ce sacrifice pour l'humanité entière. Il a été cet agneau que l'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, la Bible nous dit. Il a été muet. Et puis, je bénis le nom de Jésus. Jésus, il a été sur la croix de Golgotha. Et sur la croix de Golgotha, il a porté le péché de l'humanité. Il a porté le péché de toute l'humanité. Il a dit, quand j'aurai été élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et aujourd'hui, ce que Jésus veut faire, il veut attirer toute l'humanité à lui. La Bible nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est venu. Il est descendu sur la terre des hommes pour libérer le captif, pour apporter l'année de grâce du Seigneur, pour libérer celui qui est captif de son péché. Quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, eh bien, la Bible nous dit, eh bien, qu'il a dit sept paroles. Et parmi les sept paroles que Jésus a dites, il en a dit une. Il a dit, tout est accompli. Et je voudrais dire que Jésus a tout accompli pour toi et moi. Que Dieu soit béni et glorifié. Il nous a ouvert le chemin du ciel par sa mort à la croix. Il a été malédiction pour nous. Il a pris la main de son Père à Golgotha. Et il a pris la main de l'humanité. Et il nous a... Il les a réunis ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Nous qui étions loin de Dieu, il nous a rapprochés. Nous qui étions ennemis de Dieu, il nous a rendus amis de Dieu. Nous qui étions, eh bien, perdus pour l'éternité, il nous a rendus libres. Il nous a sauvés de notre vaine manière de vivre. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni et glorifié. Alors, je vous laisse sur ces quelques paroles, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Et surtout, eh bien, que Dieu vous fortifie et qu'il vous bénisse pleinement. Je dis gloire à Dieu pour ces quelques mots. Et le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu. C'est que ces quelques mots puissent toucher, eh bien, des cœurs. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs et amis. Merci. Merci.